Bonjour et bienvenue, ici la coach Jocelyne, coach, guide spirituel, master, donnez-moi tous les noms. Mon but dans votre vie, j'ai d'ouvrir votre esprit, de vous permettre de passer de salarié à milliardaire. Et il y a déjà quelques années, c'est l'idée folle que j'ai reçue et que j'ai acceptée. It's been a crazy ride, yeah. Ça a été un chemin fou jusqu'à présent parce que je peux finalement mettre en pratique tout ce que j'avais vu, tout ce que j'ai toujours su. Imaginez un moment de votre vie où rien n'est impossible. Imaginez un moment où vous avez envie de faire quelque chose le matin, le soir le projet est déjà sur pied. Oui, c'est possible, il y a un autre degré à cette vie, il y a un autre degré où quand on pense qu'on n'a pas de limite. J'ai toujours su que c'était possible mais je me disais peut-être que c'est trop beau pour être vrai maintenant, je me disais peut-être que c'est plus tard. J'ai eu beaucoup de doutes, de circonstances, des moments de ma vie où j'ai inconsciemment laissé d'autres personnes parler dans ma vie. Je demande l'assistance du Saint-Esprit. Je demande l'aide de vos ancêtres et de mes ancêtres pour vous aider à comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo. Je vais partager avec vous quelques principes spirituels, clés, que vous devez mettre en pratique si vous voulez prospérer. Donc je fais cette vidéo quand on est quoi, en 2022 et ça ne fait que commencer, ok ? Les choses ne font que commencer. Je suis camerounaise. Peut-être quand vous écoutez ceci, je ne suis pas au Cameroun parce que je commençais à beaucoup voyager. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à mettre en pratique ce que j'enseigne et se rendent compte en fait que ça marche. Donc la première caractéristique ou la première chose qui va vous permettre de devenir riche, c'est la persistance. Une fois, j'ai une femme qui est venue chez moi, quand je travaille, pour que je la lave. Donc je fais des lavages spirituels aussi, à distance et puis de près, distance et physiquement. Elle arrive et me dit, elle veut faire son travail, je dis d'accord. Et quand je tchèche à sa vie, je vois qu'elle est tellement bloquée. Donc, elle se met pour que je la lave. Je prends dans du sel, je verse, je commence le truc. Elle commence à manifester, elle se bouge en présence. Et un démon commence à parler à travers elle. J'ai vraiment le temps de la voix qui change. Et là, le démon, c'était en fait sa tante. Le démon passait par sa tante pour la déranger. Et là, le démon dit, ce qui est une nerveuse chez la fille-ci, c'est qu'elle n'abandonne pas. On l'a déjà bloquée partout. Elle essaye toujours. Parce que j'ai la femme qu'on ne peut pas décourager. C'est le démon lui-même qui tient. Peut-être que tu as essayé, toi tu as essayé peut-être trois fois, quatre fois. Tu as eu sept relations qui sont tombées à l'eau. Ma chérie, lance-toi la huitième fois. Crois à nouveau. Quand mon mari est venu dans ma vie, il est venu à un moment où je ne croyais plus. Quand je commence avec lui, je sors d'une relation en termes de jours, s'il vous plaît. Je sors d'une relation qui était tellement conflictuelle. C'est pas comme si mon esprit se battait avec l'esprit de cette personne. Et j'ai eu mes batailles de pensées parce que je me disais « Non, j'ai trop échoué. » Tout ce qu'il dit, l'esprit, c'est même vrai. Mais du premier jour jusqu'aujourd'hui, l'homme-là a toujours fait ce qu'il a dit. Et j'avais rencontré, en passant par mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui m'a dit que je veux faire telle chose. Après, il disparaît. Il dit « Je veux faire telle chose. » Après, il disparaît. Et pour moi, c'était le cliché de l'homme, en fait. Donc, j'ai dû reprogrammer mon subconscient. Et même jusqu'aujourd'hui, je le fais encore. Pour comprendre. Donc, ce sera ton premier challenge. Tu as abandonné. Tu commences un business. Après deux semaines, ça marche pas. Tu veux laisser. Tu crois pourquoi? Tu vas retourner. Tu vas faire. C'est comme ça. Si tu veux vraiment réussir en 2022, 2023, 2023, 2025, 2026, grand coup. Quel que soit ton époque, quel que soit ta planète, tu vas devoir persévérer. Parce que la plupart du temps, la première barrière, c'est pour moi. Moi-même, tu es ton propre frère. Ah oui, oui. Ta bouche, tes pensées et ton attitude. À un moment, pourquoi tu ne veux pas avancer? Et toi, avec ta bouche, tu dis, ouais, je veux avancer. Ouais, je veux. Tu ne veux pas avancer. La deuxième chose qui va te permettre d'avancer et de devenir riche. Ce sera le focus. Le focus. Tu dois être concentré. Tu dois être concentré. Qu'on ne vienne pas te bouger les potes con. Qu'on ne vienne pas te faire. Non, non, non. Quelqu'un n'arrive pas dans ta vie. Comme ça. Parce que tu as rencontré un gars, tu as abandonné ton business. Parce que tu as rencontré quelqu'un qui te dit, non, ça ne va pas marcher. Tu laisses aussi tout ton business que tu avais commencé. Ah, c'est comment? Non. Ton focus doit être ta priorité. Tu vas te focaliser sur quoi? Pas sur tes enfants. Pas sur ton, je ne sais pas comment, ta mission de vie. Parce que c'est ça qui va te donner l'argent. Vous savez, vous devez développer ce qu'on appelle l'argent de fréquence. Matin, midi, soir, si on regarde qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de... Réimporte le jour où tu es en train de bosser sur tes rêves. Ne bosse pas sur les rêves de quelqu'un d'autre. J'ai une dame qui est venue. La dame me suit depuis un mois et demi. Et sa copine ne lui a montré ma vidéo. Sa copine qui a montré la vidéo, elle n'est pas venue me voir. Mais la dame est venue me voir jusqu'à elle était désespérée. Quand elle est arrivée, elle me dit que là où elle est là, pas d'argent. Je suis un dragueur. La promotion au boulot. Ça fait un an que je lui ai promis un poste. Le patron tourne seulement. Vous savez, un mois et demi plus tard, elle vient hier me voir. Elle me dit moi il veut seulement lancer mon business. Il veut même plus la promotion. Qu'elle m'a dit ça chez lui. Bravo. Voilà les bons élèves. Parle du Jacques que tu es là. Je veux que mon patron me donne la promotion. Tu quitte promotion. Ils vont te promouvoir et te donner un boulot de 300 000. toi là où tu es là. Dans ta vibration, tu es à 3 000 ans. Vous priez les fausses prières. Vous priez les fausses prières. Changez vos prières. Vous priez les fausses prières. Oh Seigneur, donne-moi le boulot. Apprenez à vous focus. Tu commences n'importe quelle activité. tu vas voir moi sur la machine. La troisième chose qui va te permettre de devenir riche c'est d'avoir l'esprit ouvert. Beaucoup d'entre vous vous avez rejeté la sagesse. Vous avez rejeté ce que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que c'est faux et que ça n'existe plus. vous devez intentionnellement ça doit être un mouvement volontaire reprendre de la sagesse. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils disent toujours voilà moi j'ai grandi c'est pour ça que les voyages vont beaucoup vous aider. Je m'appelle j'ai fait deux ans au Cameroun et j'ai eu la possibilité de voyager je suis allé donc à Abidjan Abidjan c'est un pays africain comme Bougoula mais j'ai fait six jours à Abidjan et ça m'a ouvert l'esprit. J'ai vu la façon de penser des autres personnes j'ai vu une façon différente de penser de ce qu'on fait à Goula et c'est là que les choses que tu pensais à faire parfois là où tu es et tu doutais je te dis mais attends je vais faire tu rentres tu veux faire si tu as vu ailleurs on a fait ça à marcher donc ayez l'esprit ouvert et l'esprit ouvert ça veut dire que je ne parle pas avec les apriots oh ça ne va pas marcher oh mon c'est la folie de faire les mêmes choses et d'attendre des résultats différents et de là tu fais les mêmes choses que ton père faisait les mêmes choses que ta mère faisait de voilà tu as 33 les choses vont changer assois-toi toi-même fais ton examen de conscience tu vas voir tu vas avoir l'esprit ouvert la quatrième chose qui te permet de prospérer paye ta dîme beaucoup d'entre vous vous n'aimez pas payer la dîme moi et vos dîmes payez votre dîme si tu restes tu n'as pas l'âme soit tu payes la dîme mais tu ne comprends pas le principe spirituel que tu entends vous savez moi je suis militante de la dîme parce que je vis et je prospère par la dîme et il y a des moments je ne voulais pas enseigner parce que je me disais oh les deserbes les facebook vont venir dire que ouais tu viens ici pour parler pour prêcher pour qu'on te donne l'argent Dieu me dit que si tu ne leur enseignes parce que toi-même tu vis comment est-ce qu'ils vont prospérer la dîme c'est la base la dîme c'est la base c'est la fondation après tu as la dîme tu as le tenant les offrandes tu as le salat que tu peux faire au nom de tes grands-parents de tes ancêtres il y a plusieurs décrets mais la dîme j'explique encore c'est 10% de ton bénéfice dans ton business 10% de ton salaire 10% de l'argent qu'on te donne qui que ce soit ton show te donne ton dragueur ton je ne sais pas ton mari peu importe qui te donne mais s'il y a l'argent qui rentre dans ta poche tu dois donner 10% de ça à la personne qui te nourrit spirituellement peut-être tu écoutes mes vidéos et ça te fortifie tu peux t'adir chez moi peut-être tu pars dans ton église locale et c'est là-bas que tu sais que non le pasteur quand il enseigne je sens ça et ça me propulse c'est là-bas que tu peux t'adir quand tu perds la digne ça libère tes finances ça te protège Malachie chapitre 3 verset 10 11 et 12 ça parle des bienfaits de la digne la bible dit qu'il va ouvrir les excuses des cieux sur vous il va mettre une bénédiction et il dit j'ai dit j'ai lu ça l'autre jour je crois que c'est dans un autre enseignement il dit la terre ta terre va se rafait vous savez qu'il y a les choses qu'on fait on ne peut pas contrôler tu as le champ peut-être tu sèmes dedans c'est pas toi qui vas contrôler ça va pousser même si tu peux mettre mieux les engrais après les sauter elles viennent manger tes plantes la digne maintenant protège tout ce qui t'appartient là-dedans tu dois peut-être t'avoir une personne de gas ça va se ouvrir un peu la cinquième chose qui va vous permettre de prospérer ce sera l'obéissance dans vos dons ça ça vient juste après la digne tu ne sauras pas pour te prier Dieu va te dire donne 500 000 une dame une fois elle vit en Suisse un matin je me lève elle a envoyé 365 000 francs elle me dit c'est pour l'Ophélina je vous marraine donne l'Ophélina et quand elle donne ça elle me dit je sais que ça va faire les problèmes entre moi et mon mari mais je devais donner ça je devais le faire je dis ok pour te donne quand je prends l'argent là je donne à l'Ophélina à la dame de l'Ophélina elle me dit maman que Dieu te remet si elle dit que ce n'est pas moi qui je n'ai elle dit tu sais quoi j'ai deux jeunes c'était 20 novembre j'ai deux jeunes qui ont quitté l'Ophélina il y a ça il y a quelques semaines et à la rentrée en septembre ils ne sont pas revenus donc je me suis dit qu'ils ne venaient plus ils ne revenaient plus il y a deux jours les deux sont revenus j'avais à payer la pension de tout le monde je n'ai pas l'argent hier j'ai dit à tous les enfants qu'il faut qu'on met les genoux on demande à Dieu de bouger le coeur de quelqu'un pour qu'il et l'argent que tu as donné à maman ça va acheter la pension tu as payé la pension payer les cahiers tenus donc demain les enfants sont à l'école imaginons peut-être qu'elle avait écouté un appareil pour payer parce que je vous ai déjà dit de toutes les façons si Dieu veut payer d'accord il te dit de payer la personne tu te fuses il va passer par une autre personne et non toi qui donnes tu deviens un collaborateur le partenaire de Dieu personne à personne de Dieu genre ok Jocelyne m'aider oui si j'ai besoin de faire quelque chose je peux voir Jocelyne oui vous me un droit de là vous le faites comment j'ai à moi vous leur donnez de l'argent moi personnellement quand tu travailles avec moi des pouvoirs il y en a donc vous devez être obéissant dans vos dons quand Dieu te dit donne tu donnes vous devez écouter la voix du Saint-Esprit la sixième chose qu'il y a au premier de prospérer c'est la visualisation j'ai mis une vidéo ici l'autre jour et je parlais là-dedans je faisais de la visualisation je me suis rendu compte que le souci qu'on a le souci que les les enfants de Dieu ont c'est que on ne croit pas en ce qu'on dit et quand il y a une décadence entre tes paroles et tes actes ça veut dire que l'image que tu as de toi est erronée et cette image est erronée pourquoi ? c'est parce que ce qu'on a ce que tu as subi dans l'enfance est-ce que vous savez même quelles choses qui sont programmées dans votre ADN ? oui ta grand-mère peut-être elle était dans son mariage elle n'était pas heureuse ta mère ça a traumatisé ta mère ta mère ne s'est pas mariée mais elle était dans des relations où elle a subi trop de déceptions ça reste dans son ADN l'ADN là vient de ta grand-mère et de ta mère et ton œuf est constitué de ces deux ADN et de ces énergies l'œuf qui te conçoit et maintenant quand on te conçoit tu as ces tu as ces problèmes tu ne sais pas pourquoi tu as des peurs tu as des peurs qui reviennent à chaque fois je ne sais pas donc je ne sais pas pourquoi tu ne comprends pas en fait mais je sais que je suis censée non ça ne se passe pas tu veux bien mais dès que tu te vois devant les gens tu sens les énergies de toi tu es frustré tu es fâché je suis jeune belle comme un cœur maman les manières de ça où il faut agir et toi comme tu es là dans ton subconscient tu as les choses qu'il faut reprogrammer donc vous avez fait beaucoup de visualisation donc je compte organiser très prochainement des ateliers de visualisation où vous allez venir vous tu te couches tu reçois tu délibarises de mauvaises énergies tu fais comme une clean sur energy tu nettoies ton énergie la sixième chose qui va vous permettre de vraiment avancer c'est relâcher les anciennes énergies une énergie tu peux l'identifier à travers les émotions que tu reçois ou que tu ressens quand tu parles de quelque chose l'autre chose peut-être on dit oh parlons un peu des enfants de la conception ta mère avait fait trois fausses couches dans ton ADN tu 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 ne penses pas que c'est possible pour quelqu'un de faire l'enfant voilà quand vous avez parlé de l'enfant mais tu sens généralement les énergies là sont ici parfois ici et parfois le cœur ici donc tu restes c'est temps de parler de ça mais soit tu ressens de la colère les hommes ne sont pas sérieux parce que tu as pu ta mère souffrir dans l'enfance il y a des énergies ou bien ton père il n'était pas un bon père et c'est vraiment pas sa faute du coup quand on parle de mon père m'a montré mon père m'a donc tu manifestes directement les mauvaises énergies directement donc c'est quelque chose que tu dois laisser partir et bien sûr la visualisation va beaucoup vous aider le paradigme aussi va beaucoup vous aider donc si par exemple je parle du père des enfants une fois j'ai fait un séminaire il y avait une dame elle me dit carrément je ne libère pas mon ex il dit maman laisse partir le père des enfants laisse partir le père et elle est monse elle s'est parue justement à cause de sa rancune elle est très rancunière belle bloquée rancunière donc une façon de faire partir de ces énergies aussi c'est de pardonner et il y a des personnes à qui tu as soignées tu as soignées dans ta méditation là maintenant si tu penses à quelqu'un il y a un nom qui te vient à l'esprit tu prononces son nom tu dis je te pardonne et je te relâche même si au départ tu ne te sens pas comme si tu as envie de pardonner à personne mais ce sont des choses que progressivement tu vas prendre à faire tu vas te reprogrammer c'est pas parce que ta mère elle monte sans avoir d'argent que tu vas forcément ne pas avoir d'argent c'est possible pour toi d'avoir de l'argent mais alors tu dois te libérer l'esprit je te libère et je te relâche en numéro 7 tu dois écouter l'esprit l'esprit doit être tu dois être connecté parce que tu es déjà connecté mais tu ne sais pas close the door tu ne sais pas que tu es connecté à l'esprit parce que l'extérieur là-bas les gens t'ont dit non il faut d'abord faire ça les gens t'ont découragé et comment t'as découragé alors ça fait que toi tu ne crois pas que c'est possible tu es ce moment là tu ne sais pas que c'est possible donc tu as besoin de lorsque tu as besoin de l'esprit tu vas passer quelque part l'esprit va te dire est-ce que c'est possible que tu ouvres un magasin là-bas waouh mais comment comment est-ce que c'est possible l'esprit c'est tellement grand c'est possible si l'esprit tâche soufflé c'est que c'est possible je voudrais vous que j'ai rentré dans une intimité cette intimité se développe comment lisez beaucoup la bible lisez beaucoup la bible deuxièmement en dormant même souvent les livres tu écoutes même souvent mes vidéos tu écoutes troisièmement il faut se connecter à l'esprit tu l'as beaucoup fait écrit beaucoup fait du note writing écris tes pensées parce que l'esprit pense à travers toi l'esprit se connecte avec toi à travers tes pensées et quand tu vas apprendre de reposer cette attitude là ça va ça va te connecter ça va ça va faire que tu pourras écouter la voix de l'esprit isaël 43 verset 18 et 19 la bible dit le seigneur va te dire ce qu'il viendra il dit il dit quand tu vas vouloir faire quelque chose de nouveau dans ta vie il va te dire voilà donc je vais m'arrêter là je mettrai sûrement la suite de cette vidéo parce que je ne vais pas faire de vidéo extrêmement longue donc au lieu d'entendre je n'enseigne plus trop sur facebook seulement je ne fais pas les enseignements sur youtube aussi ça prend beaucoup d'énergie donc je vais partager avec vous 7 caractéristiques 7 choses qui vont permettre de devenir prospère rapidement en 2022 23, 24, 25, 26 donc partager ma vidéo et surtout dites moi ce que vous avez appris que vous allez mettre en pratique deuxièmement likez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un je vous souhaite de passer une bonne journée et que le seigneur soit avec vous dans votre application des principes spirituels bonne journée